Nous sommes des photographes, donc en principe nous prenons des photos. Sauf qu'en 2023, si on veut gagner en visibilité, on est obligé de passer par la vidéo. Par la vidéo, j'entends des courtes vidéos sur TikTok, Reels sur Instagram ou Short sur YouTube. La vidéo, c'est vraiment devenu le format phare. Et si on veut trouver nos clients depuis les réseaux sociaux, on est obligé de passer par là. Et si on essayait de le prendre avec le sourire et même de s'amuser ? T'es un petit peu en panne d'inspiration, alors je te donne 10 idées de vidéos courtes type Reels ou TikTok, facilement déclinables. Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai préparé pour toi une masterclass complètement gratuite qui te donne les 3 clés pour devenir photographe produit professionnel. Donc t'as juste à t'inscrire, ça sera dans la barre d'infos et c'est totalement gratuit. Hola, je m'appelle Camille, je suis photographe et directrice artistique entre Paris et Nice. Tu peux me trouver aussi sur Instagram sous le nom de Nouchka Studio où je te partage plein de behind the scene et backstage. Bienvenue sur cette chaîne et si tu ne me connais pas encore, ici je te donne plein de conseils en marketing pour les photographes. Mais aussi tu vas trouver de la retouche photo, des backstage et je te donne plein d'inspiration. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux même activer la petite cloche. Allez c'est parti, on commence les 10 idées de vidéos courtes. Première idée forcément, les behind the scene. On peut dire aussi les backstage. Et le principe dans ce Reels, ça va être de montrer le rendu final mais surtout la manière dont tu as réalisé ça. Donc je pense à l'éclairage, au matériel, bref tout ce qui a permis de réaliser cette photo et qu'on ne va pas voir sur le rendu final. Ça amène un côté très humanisant. Et le conseil que je te donne, c'est que ça doit paraître facile à faire et accessible à tous. L'idée ici, c'est vraiment de montrer la scène vs la photo finale. C'est quelque chose qui marche vraiment bien. Et tu peux l'appliquer avec des humains, avec du produit. Et la photo va venir figer le mouvement. Troisième inspi, le avant-après-la retouche. Ça en plus, c'est un format qui est facilement faisable. Il suffit simplement de mettre la photo juste quand elle sort du boîtier. Et la photo juste après, une fois qu'elle a été passée sur Photoshop, sur Lightroom, comme tu voudras. Pour que ce Reels marche, il faut vraiment qu'il y ait un gros gap entre les deux. Quatrième inspi, ça peut être ton évolution dans la photo. Comme je vais te le montrer là dans l'exemple, on va pouvoir voir selon les années, au fur et à mesure, quel a été ton travail et suivre en fait ta progression. Bon là, c'est pareil, pour que ça fonctionne bien ce Reels, il faut que les photos soient vraiment différentes entre par exemple 2014, si t'as commencé en 2014 la photo, et 2023, évidemment. Donc là, tu vas mettre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2018, enfin vous avez compris l'idée. Cinquième idée, faire un listing d'idées conceptuelles. Donc là, ici, on va mettre des photos les unes à la suite des autres. Donc le caler, bien sûr, le rythme de la musique, ça rendra beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus intéressant. Une série de photos autour d'un même thème, un même univers visuel. Tu vas me dire quel type de thème je vais pouvoir trouver. Ça va être selon aussi ton travail. Moi, par exemple, je vais pouvoir mettre toutes mes photos autour du thème rose. Et donc le principe ici, ça va être de mettre des titres catchy. Par exemple, cinq idées d'autoportrait. Cinq idées créatives pour vos photos de lunettes. Trois idées créatives avec un miroir. Trois idées de photos pour Noël. Faut que les gens, ça les inspire et surtout qu'ils aient envie de le faire aussi, eux. Sixième idée, un tutoriel retouche sur Photoshop. Là, ça va être quelque chose un peu technique. Faut quand même que ça soit assez simple parce que sinon, les gens, on va complètement les perdre. Là, je vous montre un exemple de ce qui peut être fait. Il faut qu'on se dise, ah ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut quand même qu'il y ait un effet waouh dans la photo. Septième idée, ce que j'appelle les tips and tricks. C'est un petit peu comme les backstage. Sauf que là, on a vraiment à voir un rendu waouh de la photo finale. Et on va avoir l'impression que c'est super simple à mettre en place. Je vous montre un exemple juste après. Par exemple, ça peut être un jeu d'éclairage ou alors jouer sur les accessoires. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment avoir peu de moyens. En tout cas, que ça soit facile à refaire à la maison. Huitième idée, reprendre une trend TikTok ou Instagram. En général, TikTok est un peu plus en avance sur les trends. Mais le concept est vraiment le même. C'est d'adapter cette tendance à ton métier de photographe. L'idée ici, c'est que les photographes puissent s'identifier. Et au début, ce que je te conseille vivement, c'est de rajouter un titre évocateur. Et tu peux même rajouter devant POV. En ce moment, ça cartonne. Par exemple, moi, ce Rings, il avait bien fonctionné parce que beaucoup de photographes s'étaient identifiés quand les marques viennent te proposer de faire un shooting de manière gratuite et en échange de boost de visibilité. Donc, c'est vrai que les gens s'étaient beaucoup identifiés à ça. Enfin, les gens, les photographes. Et c'est pour ça que ça avait bien fonctionné. Neuvième et avant-dernière idée, c'est de lister des faits sur la vie d'un photographe. Je m'explique. Je vais te donner des exemples. Ça sera plus simple pour toi. Trois conseils qui m'ont aidé à augmenter mes prix. Cinq fun facts sur la vie d'un photographe. Six outils qui m'ont fait gagner en productivité. Trois erreurs que je vois souvent en retouches photos. Et voilà, après, la liste est longue. L'idée, c'est vraiment de mettre un numéro et un titre catchy qui donne envie et avec des illustrations vidéos derrière. Pour les illustrations vidéos, vous pouvez simplement reprendre les backstage de votre shooting comme je vais vous montrer là dans l'exemple. Dixième et dernière idée pour cette vidéo, le témoignage client. On le voit beaucoup dans les carousels ou simplement à l'écrit. Là, ici, ce que je vous conseille, c'est de mettre une vidéo en backstage et simplement de mettre un screenshot de votre témoignage client. Ça amène un petit peu plus de dynamisme. Ou alors, vous pouvez mettre simplement en fond vidéo des photos qui défilent de ce shoot pour ce client. Voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. Bien sûr, c'est pas une liste exhaustive et je te conseille aussi d'aller faire de la veille auprès d'autres vidéastes ou des photographes pour aussi t'inspirer. Et le but ici, c'est vraiment de aussi s'amuser, de montrer les coulisses de ton métier et d'avoir un contenu un peu plus dynamique parce qu'aujourd'hui, la vidéo prend le pas face à un contenu fixe. Donc, il faut aussi s'adapter. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Moi, ça me soutient. Je te conseille aussi de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications. J'aimerais beaucoup que tu me dises dans les commentaires si toi, tu as d'autres idées de thrills facilement déclinables. N'hésite pas à t'inscrire à la masterclass offerte dont je te parlais au départ pour connaître les trois clés pour devenir photographe produit professionnel et à me retrouver donc sur Instagram arrobaznouchkastudio et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada